Bonsoir mes petits Canadiens, etc. Nous sommes aujourd'hui le lundi 18 juillet. Et puis, je me dirige tranquillement vers le truck stop à Saint-Livoire, à côté de Saint-Édouard. Ben, plutôt pas Saint-Édouard, le Big Stop Irving. Je pense que je me prépare à aller faire un voyage très hors du commun. J'ai été tout à l'heure chargé du paillis à Lambton pour aller livrer à Rouen-Noranda, en Abitibi, demain après-midi. Je n'ai jamais été de ma vie en Abitibi. Du moins, je ne m'en souviens pas. Alors, ben, je suis content. Ça va faire de la belle, belle grosse route. Donc, je n'ai pas assez de temps pour me rendre au lieu que je voulais aller. Donc, je n'ai pas le choix de m'arrêter au truck stop avant. Alors que je fiole de toute façon. Parce que là, je suis à moitié. Puis, je ne connais pas le coin par là-bas. Donc, c'est ça. Je me dirige tranquillement vers le truck stop. Bon. Bon. Donc, je vais vous montrer Vite fait, ça va l'air de quoi Le trajet de demain Donc, vous voyez, juste à partir de où est-ce que je suis là Présentement, sans trafic C'est 7h58, 735 kilomètres Ici, on va aller par là Montréal, je pense que c'est la 117, la 15 La 117 par là Lac-Saguay, Mont-Laurier Grand-Remoux La Domaine J'en vais, j'en passe Réservoir-Fonique de la Pérandry Val-d'Or Puis, on va arriver Ça a l'air que c'est même plus loin Encore plus loin Que Poin-Norando Vraiment pas loin de la frontière Donc, c'est ça Ça fait quand même assez loin Faka-Wai-O-Dodo Puis, on va débuter Ce long voyage-là Bientôt Bon, donc, bon matin Ça fait que ça s'est très bien passé la traverse à Montréal Je suis déjà sur l'autoroute 15 vers Mirabil Au point-là Donc, il y avait juste un petit peu de trafic sur le métropolitain Mais à part de ça, c'est super bien déroulé Donc, il y a cette heure On va pouvoir monter tranquillement Puis, il me reste 7h12 à en arriver Puis là, il est 8h15 Ça me dit que j'arrive pour vers 3h et demi Si tout va bien Puis, tout de fait, je vais m'arrêter qui rouler Dans le coin de Val-Nord On va t'en voir On s'en parle à peu Puis là, le soleil ne veut pas trop sortir Il y a des nuages On va espérer qu'ils sortent un peu quand même Ça c'est fun Ça c'est fun Après avoir bien dégrisé Je mis le 4 sur du vert Et où m'attendait ma choc-josée Arrivée dans ce quart-mix-cou Josée m'a preni par deux groupies M'ont fait le caler comme un trou J'ai crié Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 ... 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 Donc, je suis déchargé de ma petite cour de parc. Puis là, je m'en vais à Val-d'Or. Je chargeais une scierie là-bas pour le coin de Gatineau. Une usine dans le coin de Gatineau. Donc, c'est ça. Je me monte tranquillement. On verra par la suite ce qu'il se passe là-bas. Bon, donc là, je suis à Val-d'Or. Comme la semaine passée, lorsque j'étais à la tuque, je charge du copeau dans des hybènes. Désolé si ma copeau est mal placée. Faut rien de le remplir. Wow! Oups! Bon, ça fait que je vais me parquer juste à côté. Il y a un petit truck stop. Bien, pas un truck stop, là, mais... Faut que je fiole les nuits, j'étais au corps. Puis je vais me coucher direct là, pour la nuit. Et je vais sûrement partir un petit peu plus tôt demain matin. Faut que moi, je passe la nuit à Val-d'Or ici. Puis demain, c'est ça, je descends par... Je m'en vais à Gatineau, comme je vous l'ai mentionné. Donc, itinérale Google Maps, 4h47. C'est sûr que moi, j'étais en truck, ça prend plus de temps. Je vais redescendre par le même chemin que j'étais arrivé pour aller à... Pointe-Noranda. Sauf que là, rendu à Mont-Laurier, je pense. Ouah, ça, genre, à place de continuer vers la bout comme j'étais arrivé. Je vais redescendre par là. Puis, c'est ça, je vais arriver là, à côté de Gatineau. Fait que bonne nuit! Fait que bonne nuit! Donc, hier, je vous ai montré que j'allais passer par la 309. Mais finalement, à ce qui paraît, cette route-là est barrée, ou je sais pas, il y a des travaux. Enfin, bref, je ne passerai pas par là. Je vais passer par la 105 à la place. Je vous montre à l'instant, c'est où la 105. C'est un petit peu plus à l'ouest. Puis, par la 105, je vais aller chercher, je pense, l'autre route 5. Un petit moment. Mais en tout cas, je vais passer dans Gatineau. Puis, c'est ça, je vais revenir comme de l'autre bord. Fait que, c'est à peu près le même temps. Donc, parce que sinon, il aurait fallu que j'aille chercher la 3h23, là, par Mont-Tremblant, à Namur. Puis ça, ça m'aurait rallongé de quasiment une heure. Bon, fait que j'ai déchargé ici, à l'usine de Gatineau. C'est très bien passé. Je n'ai pas été capable de m'enrajuster parce que le système était foqué dans la tête. Mais le monde ici, ils sont super parlables, comme on m'avait dit. Vraiment super smart, ça fait que ça a très bien été. On va tout reposer comment faire. Donc, c'est ça, là, je m'en vais à Turceau. Donc, mon voyage en Abitibi a pris fin. Bien, c'est sûr qu'on n'est plus plantés en Abitibi, ici, dans l'Outaoui. Mais, pour de vrai, j'ai beaucoup aimé. Ça m'a fait découvrir une nouvelle partie du Québec que je n'avais jamais été. Donc, beaucoup, beaucoup apprécié. C'est pour ça le fun, en plus, que ça arrive quand j'ai mon nouveau truck. La deuxième semaine que j'ai mon nouveau truck. C'est super confortable. Donc, le voyage, c'était très agréable. J'ai pas eu mal à arrêt trop, trop. Mettons, fait que c'est déjà pas pire. Fait que c'est ça, les amis. J'espère que vous avez apprécié avoir deux quelques vlogs consécutifs. Il faut bien en profiter avec le nouveau truck. Bien, oui. Donc, moi, je vous souhaite à la prochaine. On se retrouve dans une prochaine vidéo, très rapidement. Ciao, bye!